et bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur rainbow six siege j'espère que je l'ai bien prononcé et donc aujourd'hui on se retrouve sur la bêta donc la bêta fermée j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à la bêta fermée donc c'est plutôt cool donc c'est un jeu auquel vous devez incarner les forces de l'ordre que ce soit le gg n comme vous pouvez le voir là où le fbi enfin ça dépend de des pays et donc du coup là il y a pas encore un robot les gars je crois qu'il y avait un robot d'espion est ce qu'on peut fermer là oui on peut fermer apparemment je sais pas s'ils peuvent arriver d'ici je suis désolé pour le téléphone on va le mettre sur vibreur voilà et du coup là ça va arriver sans doute par ici hop ça c'est des gilets pare-balles alors faut que les mecs ils viennent se servir les mecs voilà allez vous servir les mecs mais déjà qu'il ya quand même pas mal de monde qui connaît le jeu donc les points rouge là qu'on vient de voir c'est les ennemis donc ça va ils sont plus par là que par là mais bon ça peut vraiment arriver de n'importe où et donc du coup on doit défendre cet objectif là et un autre objectif qui est un peu plus loin là bas donc en gros on aurait dû se disperser et mais bon on est tous restés dans un bout dans un point c'est pas très grave donc je rappelle que c'est une bêta donc déjà juste avant de je voulais vous dire aussi ce s'il ya d un décalage il m'a changé vraiment désolé mon logiciel bug un peu en ce moment et donc du coup il ya vraiment des décalages donc je suis vraiment désolé s'il ya des décalages essaye de faire au maximum pour qu'il n'y en ait pas allez vont-ils venir ou pas ça c'est la question on pense faire vraiment attention qu'on tire pas si on peut tirer sur des ennemis enfin sur nos coéquipiers on peut les tuer je suis à côté mon pote du gg apparemment allez ça arrive apparemment là je suis foutu devant mon collègue par contre il m'a tué pas dû me mettre devant lui oh putain et ça arrive aussi par là allez 3v3 il se pare qu'il va pas arriver vers ma droite parce que sinon je suis mort et ben si 2v2 donc ça reste très équilibré l'autre il est là le point rouge il est là donc alors il est là il y en a un qui est là c'est vrai qu'ils sont deux c'est vraiment chaud là il est pas mort lui non c'est bon je pense que je voulais sortir de la pièce mais je pense qu'il attend que ça que je sorte de la pièce 2v1 donc l'autre il a été tué apparemment ou il a dû quitter la partie je sais pas trop ou il s'est suicidé c'est possible aussi et ben voilà on a gagné je pense qu'il y avait plus de temps on a été tous bien planqué dans nos petits coins du coup un zéro pour nous donc là on va attaquer puisque c'est à nous de défendre on a fait combien j'ai fait deux kills donc c'est parti deuxième manche hop là on va changer ah non j'avais pas pris le ggm j'avais pris ça je crois ah non j'avais pris le ggm je me rappelle plus trop du coup c'est pas on va prendre ça c'est le sas hop on va se mettre ici voilà en face il reste plus que deux joueurs apparemment donc s'il reste plus que deux joueurs ça va aller vraiment très très vite donc c'est une bêta aussi donc il y a vraiment beaucoup de personnes aussi qui quittent ça c'est un peu chiant alors là il ya trois personnes donc on a un petit peu plus nombreux on est cinq fois cinq contre trois donc c'est vraiment compliqué de vous faire des vidéos dessus donc c'est pour ça que si je vous propose une vidéo qui a un léger décalage images sont c'est que c'est vraiment très difficile de faire une vidéo dessus allez c'est parti on a des nos caméras espions pour voir où sont les ennemis alors que je suis bloqué alors où est ce qu'ils sont la personne ici ils sont à l'étage ou à ou en dessous sous-sol allez il est parti voir je vais voir au sous-sol a peut-être ici là c'est l'extérieur le garage ok il ya un ennemi qui est par là bas il ya un point rouge deux points rouges ok allez c'est parti c'est pas vrai qu'il faut rentrer on peut monter en rappel aussi allez est-ce qu'on peut monter en rappel allez on va monter en rappel avec 5 v4 déjà il ya déjà un mort 4 v4 à je vais peut-être pouvoir passer par là c'est plutôt cool allez on descend par contre c'est vraiment chaud ok j'ai trouvé personne alors pour moi ils sont sous sol il n'y a pas à chier je pense qu'ils sont au sous sol ça ça tourne ici dis donc il n'y a personne ici ici on a des serveurs ah il y a un ennemi apparemment ici non vas-y mon gars il n'y a personne 4 v1 il n'en reste plus qu'un ou alors où est-ce qu'il se planque bonne question il n'y a personne ici j'ai un coup de pied à l'étage je suis en train de me faire électrocuter mon collègue va faire exploser le mur il a bien fait d'exploser le mur par ici d'ailleurs donc ça c'est la zone ok on devait aller il faut qu'on reste ici donc là je ne sais pas si je vais pouvoir le faire regardez on peut même exploser le sous sol j'ai pas eu le temps voilà on peut vraiment tout casser donc Niki le cam il bug un peu Niki le cam même bug beaucoup allez troisième manche on défend puisqu'on vient d'attaquer on mène 2-0 donc si on gagne celle là on a gagné hop on va prendre la mp5 elle est vraiment pas mal confirmée on va choisir quoi allez on va choisir comme eux voilà c'est vraiment un jeu vraiment sympa je serai que j'avais vu beaucoup de gameplay dessus c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même bouquet et héros poussé deux fois il me semble bon c'est pas un jeu auquel j'ai acheté franchement c'est voilà c'est vraiment bien mais après je n'accroche pas forcément non plus mais si vous avez aussi vous kiffez tout ce qui est ggm etc ça peut vraiment être intéressant pour vous si vous aimez les forces de l'ordre et puis même la version finale du jeu je pense qu'il risque vraiment d'être pas mal avec plusieurs styles de mode de jeu avec les prises d'otages je crois qu'il y a un mode prise d'otages donc je pense que ça peut dans la version finale le jeu peut juste vraiment être énorme maintenant c'est pas un jeu auquel moi en tout cas je m'intéresserai donc voilà mais c'est un très très bon jeu bon malgré ça la bêta elle est quand même c'est très difficile de trouver des parties il y a quand même des petits lags donc franchement c'est c'est un petit peu pire que la bêta de Black Ops 3 quand ils avaient sorti donc bon c'est pas très grave donc ça c'est la zone à défendre là où qu'on était tout à l'heure on va barricader tout ça voilà est-ce qu'on peut barricader là ? non par contre ça peut arriver d'ici je pense il a tout barricadé le mec ok bah là on est à l'abri ça peut arriver d'ici tiens des dégâts des gilets le mec il essaie de rentrer par là il est sérieux lui et tu ne sors plus mon gars il va le péter je suis sûr ah non je pensais qu'il allait péter je n'arrive pas à mettre mon ah si c'est bon donc il y a rien qui a pris la caméra espion du coup moi est-ce que je l'ai je sais pas non je crois pas que je l'ai ça dépend des opérateurs qu'on a enfin des agents qu'on a pris ça passe par la fenêtre c'est sur la fenêtre où il m'a touché oh c'est bien joué c'est très très bien joué ils sont passés par la fenêtre regardez ça aux pompes ah magnifique du coup je peux peut-être les diriger avec les caméras avec la caméra on peut voir les ennemis où qu'ils sont et les signaler donc apparemment là il n'y a personne pour le moment euh non ah si peut-être là je crois que j'ai vu non euh non j'ai cru avoir vu quelqu'un ici bon on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur mais très très bien joué à chaque fois on n'y pense pas c'est les fenêtres à chaque fois euh on pense à l'intérieur mais les fenêtres on oublie tout le temps et et malgré que la fenêtre pète en fait on fait même pas attention c'est quand on reçoit la grenade quoi bah là on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui arrive ah il est là on l'a à la caméra hop on l'a détecté je savais bien qu'il était dans le coin voilà il est là voilà là on a pu l'aider donc c'est plutôt cool il y en a un autre qui est ici ah il vient de descendre euh donc c'est plutôt pas mal parce que quand vous mourrez du coup vous pouvez aussi prendre les caméras et donc du coup voir les ennemis où qu'ils sont et les détecter pour aider vos collègues donc ça c'est vraiment plutôt cool voilà il y en a un qui est ici par exemple elle est 1v2 on n'en voit plus personne qui protège les points donc ça va les points sont pas très loin l'une de l'autre il est là le dernier est ici donc voilà je fais détecter pour qu'il puisse voir où qu'il est donc du coup là il est dans le garage donc j'ai pas d'autre caméra que dans le garage voilà il reste plus que 3 secondes il aurait pu avoir le temps et du coup on a gagné 3-0 bon là j'ai fait que 2 kills le mec en face il a fait à lui tout seul 4 kills j'ai fait un assist il me semble donc voilà pour cette vidéo sur Rainbow Six Siege euh donc ce magnifique jeu enfin ce magnifique jeu c'est une bêta mais c'est un très très bon jeu enfin en tout cas dans l'idée c'est vraiment plutôt pas mal euh donc voilà en tout cas j'espère qu'on se retrouvera très vite enfin oui on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner si t'as envie si ça t'a plu et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo allez à très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501